bonjour à toutes et à tous encore une fois pour cette nouvelle vidéo encore une vidéo et oui toujours dans notre cinquième séquence de notre série consacrée aux auto encodeurs dans ce cycle fidèle de formation d'introduction au deep learning alors nous avons vu en début de cette donc cinquième séquence un petit peu ce qu'était un auto encodeur quels étaient les principes de ces auto encodeurs et nous avons vu également un petit peu la syntaxe rentrer un petit peu dans la programmation évoluée on va dire de keras de manière à pouvoir utiliser cet api fonctionnel on a vu un premier exemple qui était de faire fonctionner notre notre auto encodeur et on va voir maintenant une deuxième et un troisième exemple d'avoir un deuxième exemple sur la manière de faire un auto encodeur mais évolué c'est à dire un auto encodeur avec double sortie qui va permettre de faire à la fois du débrouillage mais de la classification des images que l'on va lui présenter voilà donc ça c'est un modèle à double sortie et un modèle à double sortie qu'on ne peut implémenter cette fois que avec l'api fonctionnel et on va voir que ça s'implémente très facilement très simplement et que ça permet d'avoir un résultat qui est quand même très intéressant alors l'objectif donc de ce de ce deuxième exemple de ce notebook à e4 ça va être de pouvoir mais en plus petit de pouvoir implémenter donc un modèle à double sortie en utilisant cette fameuse cette fameuse api alors pour ça on va avoir un notebook qui va contenir sept étapes c'est un petit peu long mais il est très complet et chaque étape est relativement courte la première étape ça va être tout ce qui est initialisation démarrage de pitons ça c'est comme à chaque fois mais avec quelques paramètres donc là on va voir les mêmes paramètres donc on va voir l'initialisation de notre générateur de nombre aléatoire pour ça c'est pour faire un petit peu de reproductibilité ou pas on fera de la reproductibilité mais statistique par exemple on fera pas en reprenant exactement le même dataset donc pour ça on va mettre notre dataset seed à non donc si vous mettez un entier ça veut dire qu'à chaque fois vous aurez exactement le même mélange du dataset au départ en mettant non là on aura vraiment quelque chose qui sera complètement différent à chaque fois autant nous amuser le paramètre scale donc ça c'est là la quantité de données que l'on va utiliser donc là encore sur cette sur cette vidéo là à nouveau on va utiliser janzé donc on va avoir de la puissance de calcul donc là on pourra se permettre d'avoir un scale à 1 mais quand on est sur son portable comme c'est le cas en général enfin en tout cas moi quand je suis pas sur janzé j'ai pas de carte gpu de mon portable ni de machine fixe avec une carte gpu donc là je ne pourrais pas utiliser ce notebook à l'échelle 1 donc j'utiliserai un scale à 0,1 de manière à n'utiliser que 10% des données et avoir un temps de traitement qui est relativement court voilà le reste la taille de notre espace latent on va garder un espace latent à 10 dimensions enfin à 10 composantes et puis on va rester sur du 80 20 entre les données d'apprentissage et puis les données de test fin de la première histoire enfin de la première étape deuxième étape on va récupérer notre dataset après c'est assez classique troisième étape on va récupérer on va construire notre modèle alors là notre modèle il va être un peu plus sophistiqué on va faire un petit zoom dessus pour bien essayer de comprendre un petit peu à quoi ça ressemble alors évidemment je suis devant je vais me pousser voilà et voilà le modèle que l'on va construire on veut un modèle qui soit capable à la fois de débruiter nos données et de nous faire une classification d'accord donc on va donner des images bruitées au départ et à la sortie va nous donner une image débruitée et en plus il va nous dire ce que c'est comme chiffres voilà ça c'est l'objectif alors comment on va faire ça ben on va avoir une entrée en entrée on va donc avoir des images bruitées des images propres et puis les classes pour l'apprentissage on va avoir besoin de des numéros de classe donc là on va faire de l'apprentissage à la fois non supervisé sur la partie débruitage et puis de l'apprentissage supervisé sur la partie classification voilà donc ça c'est nos entrées et puis en sortie on va enfin ensuite on va avoir on va avoir deux pipelines on va avoir deux choses on va avoir un modèle pour le débruitage donc ça c'est comme on a fait précédemment un modèle de débruitage un modèle débruiteur pardon qui va être composé de deux modèles lui-même un modèle un encodeur et puis un décodeur donc ça c'est exactement ce qu'on a fait sur l'étape précédente on avait en fait un seul pipeline comme ça on avait nos entrées qui rentraient directement dans notre modèle auto encodeur qui était composé de données enfin d'un encodeur d'un modèle encodeur et d'un modèle décodeur à la queue le le et qui nous donnait des images débruitées donc ça on a toujours cette partie là mais en plus à côté on va avoir un deuxième modèle qui va fonctionner un modèle un classifieur convolutif un cnn qui va nous permettre comme ça de récupérer une une classification de nos images voilà donc ça ben tout ça ça va concilier ça va en fait en fait on va avoir quatre modèles on a un encodeur un décodeur un modèle auto encodeur un classifieur et puis à tout ça ça fait un cinquième modèle qui est notre modèle global notre auto encodeur à double sortie voilà je reviens ici et puis ensuite donc ça c'est donc la construction de notre modèle après très classiquement on va faire notre apprentissage on va regarder l'historique on va regarder la progression du débriteur et puis on va évaluer le résultat de notre de notre modèle à double sortie voilà donc là je vais aller sur je récupère mon notebook je vais me mettre ici puis je vais repasser à droite voilà je vais me mettre en plein écran et je vais aller récupérer mon exemple à e4 qui mon modèle débriteur et et classificateur classifier voilà donc comme je disais donc là alors les données parce que là on commence à avoir on commence à avoir pas mal de données on va regarder un petit peu pour bien s'y retrouver la terminologie qui est utilisée je vais bien agrandir ici on va avoir des choses qui s'appellent clean train clean test qui sont les données qui sont nos images nos images propres nos images non bruitées nos images originales l'image qu'on souhaite qu'on souhaite récupérer qu'on souhaite retrouver à la sortie de notre débriteur donc clean test c'est les données propres d'apprentissage clean clean train qui pardon clean train c'est les données propres d'apprentissage clean test sont les données propres de tests on a le pendant bruité donc nos y train qui sont les données bruitées d'apprentissage et nos y test qui sont les données bruitées de tests on a classe train et classe test qui sont des numéros de classe et les numéros enfin les classes correspondant aux différents chiffres de nos données d'apprentissage et de nos données de tests et puis en sortie de notre affaire on va avoir des noise de tests qui sont nos images débruitées de tests donc c'est des images noisy tests qui ressortent débruitées donc c'est cette partie là on les appellera des noise de tests on a classe 4 tests qui seront les prédictions de je vais me mettre effacer un petit peu donc classe 4 underscore test qui seront les prédictions de classe en sortie de notre modèle et ça sera une sortie softmax et puis classe id test qui seront les prédictions de classe après passage de la fonction argmax sur notre classe 4 test donc classe id test sera le numéro de la classe alors que classe 4 test ça sera vraiment la sortie la sortie softmax directement voilà ça c'était pour pour s'y retrouver un petit peu on va initialiser tout ça donc faire démarrer notre notre environnement donc là on est sur une grosse machine donc ça prend un tout petit peu de temps ça prend quelques secondes le temps que voilà que les ressources et que tout soit démarré donc là à noter qu'on est en tensor en keras et en tensorflow version 2.4 donc l'environnement fidèle de distribution en ce moment qu'on a proposé c'est du 2.2 donc ça marche très bien en 2.4 il n'y a pas de problème on va initialiser nos paramètres donc là plutôt que de prendre 10% des données moi je vais prendre 100% des données puisque j'ai là j'ai la ressource de calcul si si vous êtes sur votre portable ne prenez que 10% sinon ça va prendre beaucoup beaucoup de temps on est sur des apprentissages qui sont longs l'override ça c'est pour l'intégration continue on s'en fiche là je récupère les données hop alors diminuer un petit peu donc là pareil comme l'exemple précédent une seule fois on récupère on retaille on mélange etc etc donc on refait comme ça tout tous nos ensembles de données donc le fichier h5 on est bien d'accord il comporte à la fois les données clean les données bruitées et puis les numéros de classe voilà et puis là on va faire notre modèle alors on va commencer par fabriquer notre notre encodeur voilà donc notre encodeur il prend des images en entrée et puis en sortie il ressort un vecteur d'espace latent d'accord et puis quand on fabrique notre modèle ici en entrée on donne les entrées et en sortie on met le vecteur sorti de le tensor de la dernière couche qui qui vers l'espace latent et puis on l'appelle encodeur voilà donc ça c'est comme on a fait la dernière fois notre encodeur pareil c'est le même la même logique notre auto encodeur c'est exactement ce qu'on a fait la fois précédente et puis la différence là cette fois c'est que on a notre classifiaire donc notre classifiaire c'est classifiaire qu'on avait utilisé avec notre data set omnis quand on avait regardé les couches convolutives c'est toujours le même donc il y a une entrée qui sont des images une sortie qui qui en fait une couche dense de dix neurones avec une activation soft max et puis notre modèle cnn il prend en entrée notre couche d'entrée enfin notre tensor d'entrée en sortie notre tensor de sortie donc notre notre tensor de dix neurones enfin de dix valeurs soft max et puis on l'appelle cnn voilà donc ça c'est si si on reprend notre ce qu'on avait ici et là je vais me remettre de l'autre côté si on reprend ici voilà on a notre modèle auto encodeur notre modèle décodeur et puis on va faire notre modèle auto encodeur voilà donc là je reprends la totalité donc là maintenant ce qu'on va faire pour pas se perdre parce qu'on va vite se perdre c'est un petit peu compliqué c'est que donc on a on a fabriqué nos morceaux donc on a notre notre modèle cnn ici on a notre modèle auto encodeur maintenant ce qu'il va falloir que l'on fasse c'est qu'on prenne notre entrée qu'on la distribue sur sur nos deux modèles d'accord là c'est ce que l'on va faire ici donc je prends l'entrée ici donc avec nos images je la donne à l'auto encodeur je récupère une sortie des noised je la donne donc la même entrée c'est nos images enfin c'est nos images bruitées en entrée je la donne à un autre notre modèle convolutif classifier donc input aussi et je récupère classe 4 en sortie classe 4 encore une fois ce sont nos c'est un vecteur de dix composantes de nos dix neurones en sortie soft max voilà et puis je fabrique un modèle donc là je fabrique mon modèle avec en entrée mon entrée inputs et puis en sortie cette fois j'ai deux sorties cette fois je donne et je donne un tableau avec les deux sorties la sortie des noised qui est la sortie du déploiteur et puis classe 4 qui est la sortie du classifier voilà ensuite notre modèle ici le compile il est relativement simple donc je donne une fonction d'optimisation je mets une fonction de test de perte alors là la fonction de perte je vais en avoir besoin de deux puisque j'en ai une pour le débruiteur et puis il m'en faut enfin il m'en faut une pour le débruiteur et puis il m'en faut une pour le classifier donc là la syntaxe alors je pourrais donner une liste avec le premier pour le premier modèle qui a été qui a été donné qui a été instancié et puis une deuxième fonction de perte pour le deuxième modèle mais là je vais faire de manière un petit peu plus subtile je vais donner un dictionnaire en précisant le nom de chacun donc vous vous rappelez que quand j'ai fait quand on avait fabriqué nos modèles on va revenir un petit peu en arrière voilà quand on avait fabriqué nos modèles à chaque fois on avait précisé le nom si je prends mon feutre d'accord donc là on avait précisé le nom encodeur pour le modèle encodeur et puis on avait précisé donc décodeur et puis pour l'auto encodeur ici on avait bien précisé AE pour notre modèle auto encodeur et puis pour notre modèle je pense qu'il m'a fabriqué là on va le remettre en code et puis pour notre modèle CNN on avait bien précisé que notre modèle CNN s'appelait CNN d'accord donc ce qui fait que ici je peux dire que la fonction de perte pour le modèle AE la sortie du modèle AE c'est une fonction de perte binariale cross-entropie et puis pour notre la sortie de notre modèle CNN c'est une sparse catégorique cross-entropie puisqu'on est sur un classifier voilà pour les poids je fais un poids 1-1 même poids pour les deux sorties qui sont à peu près dans les ordres de grandeur et puis là je vais rajouter une métrique et pour la métrique alors j'ai pas de métrique particulière pour mon débrouillateur par contre pour mon classifieur là j'ai une métrique très classique qui est la précision donc là je rajoute une liste de métriques avec une seule métrique pour le pour le modèle CNN voilà donc ça puisque je l'avais exécuté la cellule d'avant oui non ah bon allez hop et mon modèle final et puis là on va donc là pareil les callbacks c'est les mêmes que tout à l'heure je passe dessus et puis on va lancer notre apprentissage voilà donc là pareil une petite période d'initialisation de démarrage puis ça va démarrer donc là si vous regardez les logs c'est là où il récupère les ressources voilà puis là ça part ça part très vite alors là on a beaucoup de c'est un petit peu verbeux j'aimerais revenir d'ailleurs là c'est un petit peu verbeux parce que là on a on voit sur sur les lignes qu'il y a beaucoup beaucoup de beaucoup de fonctions de valeur de fonctions de perte et puis puis notre métrique donc c'est pas pas très 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 lisible comme ça mais on va le laisser on va le laisser calculer mais la chose la chose importante à bien comprendre c'est la partie de l'ego qui permet comme ça je sais pas pourquoi ça a été décommenté c'est la partie de l'ego qui permet comme ça de construire notre modèle là on est sur un modèle encore une fois qui est assez complexe puisqu'il est composé de pas mal de sous-ensembles le fait de pouvoir faire comme ça des modèles intermédiaires est une grande souplesse donc pensez ayez l'habitude alors on apprend n'est pas obligé de faire des sous-modèles on peut tout mettre sous forme de couches il n'y a pas de souci keras lui est tout à fait capable de reconstituer les graphes reliant l'ensemble de ces différentes couches entre elles donc ça il n'y a pas d'obligation du tout moi je trouve que c'est assez pratique parce que ça permet comme ça d'avoir quelque chose un petit peu plus modulaire pensez à donner un nom à vos différents modules à vos différents modèles de manière comme ça à ce que quand on va au moment de la compilation donner les préciser les fonctions pertes ça permet d'avoir quelque chose qui est beaucoup plus clair je trouve et d'avoir quelque chose de beaucoup plus simple voilà là il doit avoir fini voilà on va regarder notre notre historique alors là notre historique est un peu plus compliqué parce que on a trois fonctions pertes enfin on a notre fonction perte globale et nos deux sous fonctions de perte on a notre notre ae-lost et notre cnn-lost donc le classifieur est en vert et le l'auto-encodeur est en rouge donc là on voit que ça progressait très rapidement on voit sur la partie validation aussi donc là bas c'est là on voit les mêmes informations la fonction perte globale et puis les deux autres donc on voit qu'un qui est plus fort que l'autre donc on pourrait éventuellement modifier les coefficients des la pondération de nos fonctions de perte en conséquence le paramètre qui nous intéresse sur notre classifieur la précision donc là on voit qu'on a une précision qui est qui n'a pas l'air trop trop mal compte tenu de la nature des images qui quand même sont comme très très bruité on va regarder le progrès donc ça c'est ce qu'on a vu l'autre fois de notre débrouiteur bon là ça va très vite on en affiche un peu moins mais on voit qu'il arrive à quelque chose qui est on voit qu'il s'en sort très bien il n'y a pas de problème on va regarder donc notre évaluation faire notre petite évaluation donc là on récupère notre best modèle notre modèle il a beau être composite et composé de modèle c'est un modèle de modèle un modèle de modèle de modèle même pour être précis mais il s'utilise comme un modèle donc on sauvegarde et on le récupère aussi simplement que ça en une seule ligne on va faire une prédiction voilà donc là on passe notre noisy test dedans on va regarder nos images des bruitages de nos images d'accord donc là bas alors à noter que quand on fait un prédicte donc je vais réagrandir un petit peu on a un modèle à deux sorties c'est à dire qu'on donne notre notre jeu de données bruité notre noisy test et en sortie on récupère deux sorties on récupère notre des noise de test et notre classe 4 test on récupère les données des bruités et et puis les données la classification de nos données d'accord donc voilà un modèle à deux sorties et bien quand on fait un prédicte on a deux sorties c'est logique voilà si on regarde la notre prédiction ici à notre de notre débrouiteur donc là si je peux m'effacer bon bah voilà on a quelque chose qui non si on a un sans faute d'un autre débrouiteur il est bon ben c'est logique il marchait tout à l'heure c'est le même modèle c'est le même débrouiteur enfin c'est le même débrouiteur même modèle de débrouiteur donc on doit avoir un résultat qui marche aussi bien voilà donc ça c'est assez classique et puis là bas on va regarder maintenant la partie classifieur donc là ce qu'on va faire bah on refait une évalvation d'accord donc on va donner notre donnée bruitée et on donne nos données de non bruités enfin donne la totalité notre on donne notre input ici pardon et l'output attendu d'accord donc le input c'est toujours nos données bruitées l'output attendu c'est nos images propres et nos classes de les classes de nos images de tests d'accord voilà et puis on a un résultat ici on voit on est à 87 87,34% c'est plutôt très bon c'est plutôt c'est plutôt c'est plutôt très sympathique compte tenu de la nature des images et là on voit un petit peu des un retour donc des images bruitées avec les classes dessous ou les erreurs dans les classes alors là par exemple si on peut agrandir un petit peu mais ça nous avancera pas beaucoup plus on ne peut pas grandir beaucoup mais on voit que par exemple ici il a dit que c'était un 0 et en fait c'était un 6 bon si on réfléchit bien enfin si on regarde avec nos petits yeux d'humains de terrien on va avoir du mal à savoir ce que ça pouvait être là il a dit que c'était un 5 et c'était bien un 5 là qu'il a dit que c'était un 9 c'était bien un 9 on peut dire qu'il a de la chance mais enfin il a quand même de la chance vachement souvent il se débrouille plutôt bien et quand il ya des erreurs si on voit le la prédiction de 8 alors que c'était un 1 bah à la fois j'aurais pas on aurait on aurait pas fait beaucoup beaucoup mieux quoi voilà donc c'est ça voilà le résultat ça marche plutôt pas mal le résultat est plutôt satisfaisant et encore une fois on a un seul modèle qui va nous donner les deux résultats une prédiction de classe et un débrouillage c'est quelque chose qui est plutôt qui est plutôt sympathique voilà à noter que notre débruiteur notre classifiaire il part des images bruité ça c'est intéressant de voir ça moi j'ai fait l'essai de partir des images débruité et il s'en sort moins bien il est beaucoup plus il ya beaucoup plus d'informations dans les images originales bruité que dans les images débruité ce qui est logique puisque les images débruité ont été quand même ont fait l'objet d'un traitement assez sévère voilà ça marche c'est facile à implémenter si on reprend vraiment la partie modèle c'est vraiment une poignée de lignes de code la petite difficulté c'est de bien concevoir là il faut faire un dessin pour bien se repérer un petit peu dans la construction du modèle et pas se mélanger les pinceaux dans la quantité de données qui commence à être importante entre les données bruité pas bruité les classes etc les données tests d'apprentissage et si en plus on a on split en trois pour avoir des du test et de la validation on commence à avoir beaucoup 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 d'informations et de données voilà ça c'était notre notre quatrième notre exemple numéro 4 l'exemple d'après donc c'est de rajouter ce qu'on appelle de l'inception dans notre modèle donc là c'est poussé on va faire un modèle encore un petit peu plus sophistiqué pour renforcer notre classifieur et toujours en utilisant notre notre api fonctionnel là on pourrait pas faire autrement pareil que d'utiliser l'api fonctionnel alors on va on va voir dans un dessin exactement ce que c'est que de cette approche de l'inception le reste exactement le même on a sept étapes qui sont exactement les mêmes la première étape c'est de c'est les paramètres on récupère les data set on fabrique notre modèle et là notre modèle donc je vais repasser encore une fois de l'autre côté pour que l'on puisse bien voir notre modèle il est un petit peu un coin différent alors la partie la partie des bruitages elle est rigoureusement identique on va pas y toucher mais c'est avec la partie que la partie classification le classifieur qu'on va qu'on va qu'on va rendre un petit peu plus sophistiqué en fait on va mettre deux cnn on va mettre deux réseaux convolutifs que l'on va faire passer nos données en parallèle dans les deux dans les deux dans les deux réseaux convolutifs alors pourquoi parce que ça va être deux réseaux convolutifs différents et chacun des réseaux va être de fait de par son architecture de par ses hyperparamètres de par sa conception va être davantage sensible à certaines choses plutôt qu'à d'autres d'accord c'est donc on peut avoir par exemple un réseau convolutif qui soit davantage sensible à des petits à fait à des petits détails et puis un réseau convolutif qui sera davantage sensible à des à des grandes à des grandes tendances dans l'image voilà avec des profondeurs différentes des tailles de de kernels différentes etc c'est que ces réseaux convolutifs vont avoir des comportements différents et certains seront plus à l'aise sur certaines choses et d'autres plus à l'aise sur d'autres choses donc l'idée ça va être de faire travailler en parallèle plusieurs réseaux convolutifs et puis de récupérer de concaténer les résultats et d'essayer de garder le meilleur de le meilleur des deux compétences les meilleures des compétences de chacun de réseaux convolutifs voilà et ça ça se fait c'est ce que c'est ce qu'on appelle une architecture de type inception donc ça c'était un modèle qui avait été proposé il ya je sais plus à quelle époque dans les années 2014 2015 je crois de mémoire comme ça mais je peux me tromper et qui avait donné qui donne d'excellents résultats dans la dans les problématiques de classification à noter que le modèle inception est disponible directement dans keras c'est une ressource keras à part entière voilà donc là on récupère nos données ce que l'on va faire c'est qu'on va basculer nos données notre input dans les dans les deux modèles dans les deux classifieurs la sortie de chacun de ces classifieurs on va les récupérer les concaténer et puis et puis rentrer ça dans une une dernière couche de de synthèse entre guillemets pour récupérer le résultat voilà on va aller voir de visu la bête donc ça le 4 je le ferme je vais hop l'arrêter ici pour libérer les ressources voilà et je je redescends je redescends je redescends et je récupère donc notre a e 5 notre bouquin a e 5 je vais repasser de l'autre côté je vais redézoomer un petit peu et puis on va exécuter tout ça donc là le début c'est rigoureusement pareil donc là c'est pareil donc l'initialisation ça va prendre quelques secondes le temps qu'ils récupèrent un petit peu toutes les librairies les modules et les ressources voilà mes paramètres donc là je vais reprendre un 1 il n'y a pas de raison voilà là j'ai mis 20 époques mais bon on va laisser 20 époques parce qu'on verra que cette architecture là va converger même un peu plus rapidement allez on va laisser comme ça double ride je le laisse je récupère les données c'est fait donc là le mélange n'est pas le même que la fois précédente puisque je j'ai pas en se pensé particulièrement le truc donc là sur la partie encodeur là ça va pas changer sur la partie décodeur ça va pas changer sur l'auto encodeur donc qui est fait à partir de l'encodeur et du décodeur ça ne change pas non plus on est sur exactement le même modèle que précédemment par contre ici vous voyez j'ai un cnn 1 donc je vais faire un modèle j'ai un premier modèle convolutif ici et puis j'ai un deuxième modèle convolutif d'accord donc là c'est ainsi le premier et alors on voit pas dans le détail mais ils n'ont pas ils n'ont pas les mêmes ils n'ont pas les mêmes caractéristiques ils n'ont pas les mêmes géométries là on voit par exemple j'ai huit couches de convolutions puis 16 puis 100 neurones là j'ai 32 couches de convolutions 64 et 50 neurones en sortie donc ils sont pas pareils d'accord voilà et en fait ils sortent ils sortent ils sortent comme ça ils sortent leurs résultats en sortie ici voilà donc j'ai mon cnn 1 et mon cnn 2 j'ai donc mes deux modèles convolutifs puis mon modèle final ici alors on va revenir sur le dessin pour bien comprendre le plan je vais m'effacer donc on a notre cnn 1 et notre cnn 2 qui récupèrent tous les deux notre entrée et les deux sorties de nos deux de nos deux modèles vont rentrer dans une couche de concaténation d'accord voilà l'idée je reviens ici je reviens tout court donc le modèle final ici donc j'ai mon entrée ici donc l'entrée elle part dans le réseau dans le modèle dans le débruiteur ici d'accord et puis là j'ai deux branches avec mon cnn 1 et mon cnn 2 qui récupèrent chacune enfin chacun chacune des branches récupère le input dans chacun des deux modèles convolutifs d'accord donc les deux sorties de mes deux modèles s'appellent branche 1 et branche 2 et puis ici j'ai ma couche de concaténation qui récupère branche 1 et branche 2 qui récupère la liste des sorties qu'elle doit concaténer d'accord donc branche 1 et branche 2 sont concaténées pour fabriquer un tenseur qui s'appelle X et ce X est donné directement à ma couche de 10 neurones avec ma sortie softmax donc on récupère les deux sorties de nos cnn de nos deux branches convolutives directement on les raccroche directement à notre couche de sortie de 10 neurones avec notre activation softmax on ne peut pas faire plus simple voilà c'est vraiment très très simple il y a vraiment on est vraiment sur une écriture très simple il faut simplement avoir le dessin pour bien retrouver les morceaux voilà allez j'envoie ça donc là les callbacks je les passe et puis on va envoyer comme ça l'apprentissage donc là on va avoir que 20 époques voilà donc là ça va aussi très très vite voilà donc là c'est un tout petit peu bavard aussi parce qu'on a remis comme ça alors on a encore un peu plus de si je reviens voilà si je reviens ici dans le compile on a les fonctions de pertes alors les fonctions de pertes sont les mêmes parce qu'en fait ce sont les sorties de notre les sorties de notre modèle global que l'on va récupérer donc le voilà ce qu'on a ici le cnn c'est le nom enfin c'est la couche softmax notre évaluation on l'a fait par rapport à la couche softmax bien évidemment donc que l'on a renommé cnn ici ce qui nous permet d'accrocher comme ça notre fonction pertes et notre metric accuracy directement au bon endroit voilà donc là il doit avoir pratiquement fini voilà alors c'est pas très 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 facile à lire mais à vue de nez comme ça on a peut-être quelque chose qui est meilleur normalement on doit avoir quelque chose qui est meilleur parce que l'union fait la force donc le fait d'utiliser deux classifiers en parallèle en essayant de notre réseau va essayer de va naturellement apprendre à utiliser le meilleur des compétences de ces classifiers voilà donc là je ne vais pas relancer je regarde on va regarder notre courbe donc là on a une courbe qui est qui est plutôt sympathique bon d'accord voilà une précision qui a l'air de monter assez haut on n'a pas de chose aberrante on va regarder la fonction débrutage de débrutage donc là on voit au tout début il ne savait pas débruiter c'est normal puis après il a appris à débruiter et à la fin il débruite correctement là on voit encore une fois c'est plutôt satisfaisant on va faire l'évalvation donc là je récupère le best model je lance une prédiction donc là la syntaxe est exactement la même que tout à l'heure il n'y a que l'intérieur, que l'interne du modèle qui est différente donc là on lance une prédiction donnant un nozitest et puis on récupère un ensemble de données débrutées et de classes voilà c'est fait on va regarder les images débrutées bon ben voilà mais ça c'est la même chose que tout à l'heure on voit qu'il s'est trompé enfin on voit que le dessin ça ne ressemble pas vraiment à ce qu'on aurait espéré que ça ressemble et puis on va regarder surtout le classifiaire puisque c'est là dessus qu'on s'est focalisé et là on voit qu'on a un résultat qui est à 89,4% donc on a augmenté de 2-3% la performance de notre classifiaire ce qui est beaucoup c'est encore une fois beaucoup si on se ramène au taux d'erreur ça fait une progression de 30% à 20% quoi voilà et on voit d'ailleurs on voit visiblement d'ailleurs qu'il y a quand même un peu moins de points rouges voilà alors là on ne s'est pas amusé à afficher les matrices de confusion et autres ça serait une tâche complémentaire à avoir mais ça permet comme ça déjà d'avoir une petite idée de la qualité de notre modèle de ce qui est capable de faire notre modèle voilà donc là très facilement encore une fois alors là je n'ai pas essayé d'optimiser c'est-à-dire que j'ai fait un copier-coller des modèles avec lesquels on avait joué précédemment j'ai rajouté un modèle convolutif un petit peu à la main enfin un petit peu au pif comme ça pour voir ce que ça donnait j'ai pas fait de différents runs pour voir si j'ai pas essayé d'optimiser quoi que ce soit j'ai pas essayé de jouer sur les hyperparamètres pour optimiser un quelconque résultat c'est vraiment un premier résultat et avec un premier résultat comme ça uniquement en changeant d'architecture en ayant une architecture un petit peu plus avancée sur notre classifiaire on a quand même gagné pas mal de points de précision donc dans une deuxième étape qui consisterait à tuner un petit peu à améliorer un petit peu les hyperparamètres on pourrait sans doute encore gagner un petit peu en précision et en qualité voilà quelques petites choses à garder en tête l'apprentissage non supervisé permet de faire plein de choses intéressantes donc là c'est vraiment un exemple de ce qu'il est possible de faire mais des données supervisées c'est beaucoup plus facile d'en avoir que des données des données non supervisées sont beaucoup plus faciles à trouver que des données supervisées parce que le travail de supervision enfin d'annotation est un travail coûteux et puis bon voilà donc on peut faire quand même beaucoup de choses avec le monde des convolutions on l'a vu avec quand on s'intéresse aux convolutions et aux convolutions transverses c'est quelque chose qui est assez complexe mais bon dans une grande partie des usages on a pas besoin de connaître toutes les subtilités des convolutions et des convolutions transverses donc ça s'utilise très bien pensez à l'existence ne pas oublier l'existence de de convolutions indées c'est très intéressant pour pour utiliser pour utiliser avec des courbes si vous avez des courbes bruitées ou des choses comme ça des signaux bruités de type courbe la convolution indée peut être très on peut utiliser la même chose mais avec des convolutions indées pour traiter ce type de signaux ou pour reconnaître des formes aussi de la même façon qu'on peut reconnaître des formes des chiffres avec des convolutions 2D quand c'est dans des images on peut récupérer on peut retrouver comme ça reconnaître des motifs sur des courbes avec des convolutions indées alors on n'en parle pas j'en ai pas fait d'exemple on n'a pas fait d'exemple avec mais il ne faut pas les oublier voilà la keras la keras l'API fonctionnelle de keras est quelque chose de vraiment très très agréable à utiliser très performant il faut juste s'y habituer un petit peu mais on s'y habitue très 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 vite les modèles à entrée multiple ou à sortie multiple s'implémentent très très facilement les modèles de type inception et inception sont très très intéressants aussi après il y a plein d'autres architectures dont on n'a pas parlé qu'on n'a pas abordé ici mais qui existent et qui sont très faciles à implémenter avec keras grâce à cette API fonctionnelle voilà les GPU on passe de 20 minutes on passe à 1 minute donc ça c'est pas mal ça sert à rien d'avoir un GPU dans son bureau sauf si on a froid et qu'on a besoin d'un radiateur encore une fois s'appuyer sur les ressources mutualisées de votre méso de votre méso-centre ou de l'IDRIS c'est quelque chose de vraiment très 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 agréable parce qu'encore une fois ça marche tout seul vous avez vu voilà on est sur des codes qui deviennent un tout petit peu plus compliqués donc là sur ces exemples on n'est pas allé les voir de près mais il y a deux modules externes un module pour gérer les données qui était notre module ministre et puis un deuxième module qui était pour notre notre call back on a un code qui est un petit peu plus compliqué parce qu'on a des modèles avec des sous-modèles donc là plus que jamais c'est vraiment important d'avoir un petit peu de rigueur au niveau développement donc bien commenter les codes et structurer les codes ça fait partie des choses indispensables quand on commence à faire des choses un peu plus compliquées et puis bien documenter les codes bien évidemment mais ça bon ça c'est une autre histoire voilà merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo le prochain épisode on va rester dans quelque chose de très proche avec une variante de nos si on peut dire de nos auto-encodeurs avec les variations d'auto-encodeurs les VEE l'idée l'idée générale c'est que ce fameux espace latent qu'on a traversé dans lequel on a projeté nos données enfin qui ont vu traverser nos données on va s'intéresser à cet espace latent et on va voir que étudier et jouer avec cet espace latent va nous permettre de faire plein 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 de choses et notamment de commencer à rentrer dans les réseaux vraiment génératifs et mais aussi voilà il y a des possibilités qui sont très 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 importantes bien au-delà du débruitage basique que l'on vient de faire c'est ces variations auto-encodeurs permettent de faire des choses encore plus intéressantes et encore différentes voilà merci beaucoup merci encore une fois d'avoir regardé cette vidéo et puis à très bientôt et puis à très bientôt